Je suis Douglas González, je suis membre de l'association Nouvelle Perspective, je fais partie de l'équipe des projets et aussi de l'association Web4Migrants qui, les deux, travaillent dans le domaine de favorisation de migration et d'une intégration sociale de la population migrante, année-arrivante, et aussi on travaille dans un processus de transculturalité, c'est-à-dire le moment que les gens arrivent, ils doivent s'habituer à un nouveau environnement mais aussi il y a un échange réciproque qui fait que les personnes se transforment aussi, mais qui en se transforment aussi transforment la société d'accueil. Nous venons de tout un parcours de travail avec des populations migrantes depuis presque vingt ans ici en Suisse. Déjà, on est plus ou moins connus de référenciers. Pour certaines activités, on a le soutien de l'État, notamment de la commune de Lausanne pour les permanences de naturalisation, on est les responsables pour la ville de Lausanne, mais aussi pour la commune de Chavannes-Préhérenant. Ça, c'est une partie. L'autre partie, avec nos ateliers de communication en français, ça, le bouche-oreille marche très bien, mais les gens consultent beaucoup notre site internet, et, pas sévillé-là, les gens nous contactent. Et l'autre, c'est l'échange direct avec les gens. Voilà. Notre idée, c'est d'inviter à une réflexion sur qu'est-ce que c'est ce processus de dénaturalisation, que pour certains, ça devrait être un processus purement administratif, et pour d'autres, c'est comment si on devrait renoncer totalement à notre vie passée et assumer une nouvelle vie en tant que Suisse. Nous, on essaie de se situer dans un juste milieu, en tenant compte que ce juste milieu n'est pas si clair. Pour nous, c'est plutôt un processus d'engagement citoyen. C'est un processus où la personne, individuellement, elle, souffre un processus de transition, mais que c'est un processus de transition qui passe de ne pas avoir des droits par rapport à sa vie future, à la société où elle vit, etc., sauf dans le canton de Vaud, qui est au niveau communal, et dans d'autres cantons, ils peuvent intervenir et soutenir des cités, mais au niveau communal, mais au niveau du pays en tant que tel, ils n'ont pas du droit au chapitre, comme on dirait. Et nous pensons que ce processus devrait aller au-delà du simplement le geste administratif et servir d'outils de transition pour une société plus participative, plus démocratique, plus engagée vis-à-vis de ses citoyens, que les citoyens assument le rôle des citoyens, c'est-à-dire une personne qui connaît et qui participe à la vie et qui aide à la transformer et à l'améliorer. Donc, dans ce contexte-là, notre rencontre, plutôt qu'une conférence, notre rencontre des histoires va dans ce sens, d'ouvrir un peu une fenêtre de discussion, d'échange. On sait que les avis sont beaucoup partagés à ce niveau-là. Et de voir avec des gens qui sont déjà dans le processus, mais aussi avec nos représentants à l'Assemblée fédérale qui seront présents, et des candidats qui pourraient devenir éventuellement des non-representants fédéraux, de voir avec eux comment on peut t'entamer là et comment ils voient ce processus. Et de donner, surtout à l'échéance du 20 octobre prochain, où il y a des élections et il y a une nouvelle Assemblée fédérale qui va apparaître, de voir comment, à ce niveau-là, ce processus est vu. Comment on peut faire qu'on aille une société beaucoup plus participative. Quand on voit le taux de participation aux votations suisses et on s'est réjoui quand il y a plus de 40% de participation, on s'est dit « Et il est où les 60% restants ? » Ça, c'est pour nous qui venons de certains d'autres pays où le taux de participation imaginé est vu à l'inverse, ça pose des questions, ça interpelle. Et donc cette interpellation, on veut la convertir en moteur d'une réflexion qui aille un peu plus loin que ce soir. C'est un peu ça. On ne vient pas seulement consommer, on ne vient pas seulement pour soutenir économiquement, on devrait venir aussi pour apporter quelque chose qui pourrait transformer en bien une affaire, cette société d'accueil. La société d'accueil doit donner, c'est donner les moyens pour faire ça, pour permettre ça. Plus de transparence, plus de rencontres entre nos représentants et citoyens lindins, pour ainsi dire, de manière qu'ils puissent aussi rapporter ce qu'ils entendent plus haut, ou transformer. Des fois, on ne sait pas comment amener, proposer des choses, on a des fois le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque et eux, dans leur travail, devraient pouvoir traduire ces éléments-là dans des textes, dans des lois ou dans des actions que l'administration, après, devrait prendre en main pour mettre en place ces éléments qui pourraient être manquants. Voilà. Notre approche transculturelle nous fait que, si on reste en communauté, si on reste enfermé, soit la société nationale reste enfermée, mais aussi ce qui arrive, bah on sera ensemble, mais pas vraiment ensemble. Et on pourra pas, dès là, il n'y a rien qui pourra se construire, en réalité. À la longue, ça peut provoquer que des tensions. Évidemment qu'avec nos différences culturelles, etc., il y a des frottements, il y a différentes manières de penser, mais c'est cette richesse-là qu'il faudra mettre en avant pour qu'on puisse améliorer, aller un pas vers l'autre, et que l'autre puisse faire aussi un pas vers nous. Et se retrouver au milieu, peut-être. Et pas attendre que l'autre passe totalement le trottoir pour venir chez moi. Sinon, c'est rencontrer au milieu de la rue. Mon approche personnelle, des moments que je suis arrivé ici, même n'ayant pas, à l'époque, la nationalité suisse, mais après que je l'ai eue, bah c'était une idée s'engager. Initialement, avant de l'avoir, bah c'était par biais des associations migrantes où je me suis engagé. Mais après, en tant que citoyen suisse, bah on assume, on va plus loin. C'est un peu ça le but de la manœuvre. Et ça a évolué aussi dans le sens que, quand on a été invité à préparer nos permanences sur la naturalisation, on a visité, on a discuté, on a étudié comment ça s'est fait ailleurs. Parce que l'histoire n'était pas d'inventer le tiède, de savoir comment ça s'est passé ailleurs. Et à partir de là, on a trouvé quelque chose. Et une des choses qu'on a vu qui manquait, c'était cet engagement citoyen. Tout restait dans le folklorique, dans l'anecdotique. Donc du coup, les gens, bah on apprend par cœur les dates, on apprend par cœur les batailles, mais on reste dans l'histoire. Mais le présent, quand on dit aux gens, écoutez, l'histoire vous a mené jusqu'ici, mais quand on vous pose la question pourquoi vous voulez devenir suisse, c'est d'ici, en avant, pas en arrière. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Et c'est ça qui nous amène à notre réflexion. C'est en partant de là qu'on se dit, bah, il y a quelque chose qu'il faut travailler.